... Dernier acte sinon, avant dernier acte pour le compte de ce numéro de Matin d'Éden, c'est bien sans ça, avec Fidel Anator. Au menu de cette rubrique, la musique, musique et test en scène. Que comprendre ? La question, bien évidemment, lui sera posée. Bonjour Fidel. Bonjour. Alors. Bonjour téléspectateurs. Bienvenue chez vous. Merci, tu as compris. Alors, musique et texte en scène, c'est pour que nos téléspectateurs puissent se plonger dans les coulisses du travail de l'artiste. Je le dis à temps et à contre-temps, c'est un travail très, très, très difficile. C'est un travail très miticuleux. C'est un travail très fin. Quand je dis difficile, ce n'est pas difficile dans le sens où, voilà, nous qui le faisons, nous éprouvons de la difficulté à le faire. Mais c'est que c'est un travail assez tissé. Assez tissé, les mailles sont très, très serrées parce que, à toutes les étapes, il y a des consignes techniques à suivre. C'est pour ça que je parle souvent d'école. Alors, nous avons le texte qui, en lui-même, est déjà un univers très costaud. Nous avons la musique qui est un métier assez solide avec des codes et des normes très, très rigides. Et nous avons la scène, qui est le lieu même qui me donne la transe. Le lieu, donc, où le fétiche s'exprime. Donc, on veut faire un trois en un. Un trois en un. C'est-à-dire que nous avons deux univers, l'univers textuel, qui est complété par un deuxième univers textuel, mais qui, cette fois-ci, est sous forme sonore. Et les deux doivent se mettre ensemble pour servir le public à travers la scène, qui est ce lieu solide, ce lieu palpable sur lequel, eh bien, l'artiste va s'exprimer. Alors, comme je le disais, la musique, comme on le définit, c'est l'assemblage, donc, de sonorités et de manière technique pour les rendre agréables à l'oreille. Donc, c'est la manière d'agencer les sons pour les rendre agréables à l'oreille. Et au niveau du texte, nous allons quitter le texte pour aller dans une autre posture qui s'appelle la parole. Le texte est écrit et est sur papier, mais ce texte sera retravaillé et mis en bouche par l'artiste. Avant qu'il y ait la mise en bouche, c'est qu'il y a déjà une lecture, deux lectures, trois lectures, beaucoup de compréhension. Et après cette compréhension, donc, il faut diviser le texte en zone d'émotion et savoir quel type d'émotion on exprime à tel endroit pour savoir la vitesse qu'il faut donner au texte, qu'il faut imprimer au texte, pour savoir la manière dont on va dire le texte et quel type d'émotion de l'intérieur on impulse pour porter ce texte-là. Donc, il y a tout ce travail qui se fait au niveau du texte, au niveau, donc, de la table. C'est après que tout ce travail soit fait, maintenant, que la mise en bouche est possible. La mise en bouche, c'est que ce texte, je le dis, selon les émotions, selon les étapes, eh bien, de manière très fluide. Ce n'est qu'après ça que je passe à la mémorisation. Et quand je finis de mémoriser le texte, je dois essayer cette mémorisation-là, donc, essayer de mettre la mémorisation en épreuve ou à l'épreuve. Donc, essayer de dire ce texte en jouant au football, de dire ce texte en faisant la vaisselle, la lessive, de dire ce texte en faisant autre chose. Qui t'a se l'approprié complètement. Qui t'a se l'approprié et que ce texte devienne fluide totalement dans la bouche. On appelle ça connaître le texte au rasoir. Et quand le texte est su au rasoir, maintenant, on passe à la scène. C'est pendant le moment de scène, maintenant, qu'on va s'affronter à un autre texte, qui est donc la musique. Il y aura peut-être un musicien qui sera sur la scène en train de jouer avec vous. Peut-être un orchestre entier qui sera en train de jouer avec vous. Peut-être un son qui sera émis par un oufeur, par un haut-parleur et autres, pour que vous puissiez maintenant jouer avec ce texte. Et les trois éléments sont en place. Il y a le texte qui est mis en parole, qui est mis en bouche par vous-même. Il y a la musique qui est là en place. Il y a la scène qui est là. Et tout ça, maintenant, doit être servi au public. Pour qu'il soit servi au public, il faudrait qu'il y ait donc des normes techniques à respecter. Nous avons deux éléments parallèles. Nous avons l'artiste qui est porteur d'une parole, qui est là, sur la scène. Mais nous avons la musique qui est réclatée, soit par des enceintes qui vont les envoyer, soit par un homme musicien qui va l'envoyer, soit par un orchestre qui va l'envoyer. Alors, voilà qu'il y a donc deux éléments en présence. Naturellement, on doit comprendre que les deux ne doivent pas se chevaucher. On doit comprendre que le texte qui est donc mis en bouche doit être porté par moment, sans la musique. Que la musique va venir à d'autres endroits et qu'au moment où les deux éléments vont aller ensemble, il va falloir tamiser et mettre l'un en sourdine et l'autre en avant. Un exercice d'étalonnage. Et d'étalonnage, très bien. Et cette fois-ci en live. Et par moment même, on fait l'inverse. Pour ceux qui maîtrisent très bien la règle, on peut faire l'inverse. C'est-à-dire que la parole peut être en avant et la musique en arrière. Mais par moment, on met la musique en avant et on garde la parole quand même en arrière. Ça peut être une répétition de quelque chose qui est déjà fait. Ou bien ça peut être des incantations où on laisse peut-être la musique dominer. Et on dit ça sous forme de gros molo parce que les incantations, ce n'est pas forcément fait pour l'oreille du public. C'est ça aussi la chose. Et quand on dit incantations, des fois, c'est des incantations fabriquées. C'est pourquoi je parle de gros molo. On essaie d'agencer des mots qui ne veulent pas dire grand-chose. Et c'est pour ça aussi que je parle de métaphysique. Parce que c'est une dimension à ne pas franchir. La dimension des incantations, de la trans réelle, ce ne sont pas des dimensions à franchir. Donc, c'est des imitations que nous faisons. On appelle ça le mentir sincèrement. Donc, ça veut dire que sur la scène, nous avons deux éléments en présence. La parole qui est portée par l'acteur. Nous avons la musique qui est donc un son qui est produit. Et les deux doivent pouvoir aller de pair pour pouvoir servir le public. Et là intervient aussi une autre notion très importante qui s'appelle la notion de transition. Et donc, nous allons certainement, au cours des numéros à venir, revenir sur cette question de la transition au niveau des spectacles. Parce que nous pouvons avoir deux, trois, quatre, cinq éléments en présence. Mais il ne faut pas qu'il y ait de la musique, que la musique se coupe et qu'on attende 30 secondes avant que la parole ne vienne. Ou qu'il y ait peut-être la parole qui est en train d'aller et que la parole s'arrête subitement et il n'y a pas de musique pour accompagner le mouvement. À moins que ce soit un silence voulu. Il y a des manières de glisser, des manières de faire des transitions pour que l'un s'arrête à l'autre. Un peu comme ça se passe aussi à la radio, un peu comme ça se passe à la télévision. Voilà la notion que je voulais partager avec le public aujourd'hui pour que les gens comprennent davantage que nous sommes aussi dans un métier comme tous les autres et qu'il y a des règles techniques que nous suivons pour pouvoir faire vivre au public ou aux spectateurs ou aux téléspectateurs qui sont en face pour la plupart du temps des moments pathétiques et surtout des moments inoubliables et uniques. Musique et test en scène, Fidel Anato. Ma question maintenant. Vous venez de développer un univers, je dirais, formidable, féerique. Voilà. Mais là, ce que vous venez de développer, c'est pour les artistes, je dirais, entre griffes, les artistes accomplis, les conservateurs, les soumis aux normes, les puristes. Mais comme dans toute corporation, il y a quelques insoumis dans votre rang qui bafouent toutes ces normes, mais qui se font apprécier. Je ne veux pas faire la promotion du désordre dans votre rang, mais il y en a qui bafouent, enfin littéralement, pas qu'ils ne le savent pas, mais qui passent outre, mais proposent du bon et du bon. Oui. En fait, ce que tu dis, c'est que tu dépeins la chose dans un sens simplement. C'est-à-dire que le travail qu'ils font est un travail d'anticonformiste. Voilà. D'anticonformiste, mais c'est un travail assez technique et professionnel aussi. Parce qu'en fait, ils connaissent la règle, mais ils choisissent de déstructurer la règle. Ils se mettent dans des postures où ils sont en sécurité. Parce que ce n'est pas la méconnaissance de la loi ou de la règle qui fait qu'ils font ce travail. Ils le font sciemment. Donc, eux, ils ne sont pas à déprécier. Ils sont au contraire à valoriser parce que c'est des gens qui sont de l'ordre du génie. Ils travaillent déjà avec le cosmos dans un premier plan, mais ils sont dans un deuxième degré qui n'est pas un degré qui appartient à tout le monde. Ce qui est à déprécier, c'est quand on ne fait pas hasard. Dans ce cas, c'est que ce n'est pas grave. Vous avez un succès, mais après, vous ne pouvez pas maintenir ce succès. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des tubes. C'est surtout valable aussi en musique. Quand on a un morceau, je prends un morceau, il y a des fois où le gars, il fait du rap, vous n'entendez rien à ce qu'il dit. Vous écoutez d'ivoire, vous n'entendez rien parce que le même, il ne s'entend même pas. Peut-être qu'il a un souci de langue, il n'arrive pas à s'exprimer correctement, il ne travaille pas beaucoup et il a un son quand même. Et le son, peut-être qu'il y a une mélodie dedans qui capte le public ou bien peut-être qu'il va faire quoi des sortilèges pour mettre un élément, disons, attentatoire à la métaphysique et puis à la spiritualité des gens. Et les gens consomment qu'ils le veuillent ou pas. Après, si tu marches, mais quel que soit ce qu'il va faire encore comme recours satanique et autres, excusez-moi, que ça ne vous choque pas, les gens le font, eh bien, ça ne marchera plus parce qu'il ne pourra pas, on dit, nous ne pouvons pas tromper tout le temps, il ne pourra pas répéter la même chose deux fois, ça va fonctionner. Donc, du coup, ce qui est à déprécier, c'est quand on le fait au hasard ou quand on le fait sans suivre des normes techniques, mais quand on connaît les normes et qu'on les destructure, c'est tout accepté dans notre secteur et dans la corporation. Eh oui, vous avez fait tout à l'heure une brève escale dans le domaine de la musique, j'aurais bien voulu qu'on y reste davantage, je ne sais pas si le temps va nous le permettre, mais puisqu'on parlait de la scène, de la scène qui reste votre, je dirais, votre premier monde, vous venez de confirmer ce que je tentais de peindre tout à l'heure, c'est vrai, je ne le dis pas pour les critiquer, parce que je le dis, ceux-là qui passent outre toutes les règles, les normes de la musique, test, en scène, parfois proposent du bon. Mais quand on transpose, enfin, je dirais, ces insoumis, ces anticonformismes dans le domaine de la musique, ça ne marche pas toujours. Vous le convenez avec moi. Ça ne marche pas toujours parce qu'il n'y a que, voilà, les règles diffèrent d'une discipline à une autre. Ce n'est pas pour vous dire que dans le domaine de la comédie, du théâtre et autres, c'est plus facile qu'en musique. Non, mais ici, par contre, c'est comme si on consomme d'abord le son avant de chercher à comprendre, quand je parle de la musique, bien évidemment, avant de chercher à connaître qui est, qui propose ce type de musique, qui propose ce genre de son. Même si à double titre. Et là, parfois, ça marche, comme vous l'avez dit. Et on en a connu au pays qui en sont, je dirais, spécialistes des tubes, mais qui proposent tout un album d'une vingtaine de titres où il n'y a qu'un seul titre qui marche, qui cartonne fort. Et ça fait parfois que vous ne connaissez même pas le nom de leur album. Vous ne savez même pas qui a signé cet album, mais vous maîtrisez ce tube. Enfin, ce son qui a marché au rang d'être ici, au rang de tube. Ça arrive. Oui, ça arrive. Alors, doit-on les classer au rang d'artistes comme tout autre artiste où sur dix tubes maintenant, les neuf cartons de fonds sur les chaînes sont joués en boucle. Comment qualifiez-vous ce type d'artiste ? C'est des accidents. C'est des accidents de parcours. Oui, parce qu'il n'est pas un artiste qui veut, il est un artiste qui peut. Il est un artiste qui se maintient dans le temps. On ne peut pas être un artiste pendant deux ans et être autre chose d'après. Mais ces accros de tube-là, parfois, remplissent des scènes, des spectacles. Oui, mais moi, je parle en termes de durabilité, en termes de durabilité dans le temps. Parce qu'il ne sert à rien d'être un feu de paille. Pour moi, ça peut avoir une utilité temporaire, mais si cette utilité n'a rien de durable, ça ne sert à rien. Mais ils ont un bel argument contemporain maintenant qui nous oppose. Qu'ils disent. Que voilà, de nos jours, il y a le strumming, on ne vend plus les CD, on vend le spectacle, l'artiste, c'est à travers le nombre de spectacles, le nombre de dates honorées. La plupart du temps, ces gens, ils font peut-être 10 dates, 50 dates, 100 dates dans une année, mais après, l'année d'après, pendant qu'il y a des gens qui faisaient plus de dates qu'eux. Dans l'histoire, il y en a qui ont fait plus qu'eux. Et il y en aura qui feront plus qu'eux. Justement. Et ils ont fait ce petit temps. Et ils ont disparu. Et qu'est-ce qu'ils disent des autres ? Ça ne suffit pas de faire un temps avec beaucoup de dates pour dire qu'on a été artistes. C'est pour ça que nous parlions la dernière fois aussi de la maison de l'artiste, du statut de l'artiste, toutes ces choses-là qui viendront définir les choses. Il ne suffit pas de sortir un truc et faire deux ans et disparaître et dire qu'on est artistes. On n'est à classer nulle part. Il n'y a pas de place pour cela. Il faut qu'on le sache. Parce que c'est un métier qui se respecte. On ne peut pas venir à créer et venir faire un an à créer. Donc l'artiste doit résister autant. Oui, on ne peut pas venir faire un an, deux ans en tant qu'enseignant et quitter, aller faire du business et revenir dire un jour, je suis enseignant. On va dire j'ai été enseignant. Et l'artiste, on ne peut pas dire j'ai été artiste. Les artistes ne conjuguent pas à faire ce temps. Non, non, non. L'artiste est artiste. La dernière fois, j'étais sur un plateau avec... Il reste artiste indéfiniment. Elle disait que nous sommes artistes sans retraite. Et c'est vrai. C'est-à-dire que nous sommes artistes jusqu'à nos temps vieux. Parce qu'à 70 ans, 80 ans, je peux toujours jouer le rôle d'un vieillard dans un film. Ah. Tola Koukou, notre aîné, continue de jouer. Et dans 10 ans, 20 ans, Sylvie continuera de jouer. Dans 30 ans, il continuera de jouer Sylvie. Puis si on va le solliciter pour jouer grand-papa, pour jouer pépé... Il ne dira pas, j'ai vieilli, je ne pourrai plus jouer. Il peut même jouer encore un rôle de petit gamin de 15 ans à 85 ans. Il peut s'habiller de sorte et faire le personnage de sorte qu'on sente exactement un petit gamin de 15 ans. C'est possible parce qu'il est un artiste de grand talent. Il faut l'avoir assimilé. Ça veut dire quoi ? Que l'artiste, c'est comme on parle de développement. Moi, j'ai toujours dit, depuis que j'ai connu l'âge de maturité où je sais raisonner, j'ai dit qu'il n'y a pas de développement s'il n'est pas durable. Donc, tout développement qui n'est pas durable ne peut pas être appelé développement. Donc, tout art, toute œuvre artistique qui n'est pas durable n'est pas une œuvre artistique. C'est un hasard et c'est un accident de parcours. Ah ! Je ne veux pas me risquer à le répéter comme vous. C'est clair. Je voudrais croire que... C'est sans équivoque. Je voudrais croire que les artistes accidentels vont, enfin, vont vous comprendre. Ils me comprennent. Ils savent que notre métier ne sont pas des plaisantins. Et ici, ce n'est pas un endroit où on vient faire du piquet qui ont déguerpi. Il y a les artistes le temps d'un été, il y a les artistes le temps d'un spectacle. Ils sont d'accord avec moi. Eux-mêmes, ils sont d'accord avec moi. Tout comme ça, ils le revendiquent partout, même des années après. Il y en a qui, depuis, je dirais, 5-10 ans n'ont plus sorti d'album, mais sont des artistes. Non, ils ne sont plus artistes. Ils étaient artistes, aujourd'hui, ils sont en train de faire... C'est vrai aussi que ce n'est pas le nombre d'albums sortis. Mais il faut une constance. Est-ce que le tube reste encore actuel ? Il faut être constant dans le temps. Est-ce que le tube d'hier continue de séduire ? C'est vrai qu'il y a de ces tubes d'hier qui continuent de nous tenir en haleine jusqu'ici. Et vous allez remarquer que c'est des gens qui ont tenu une carrière quand même pendant une dizaine, une vingtaine d'années. Vous pourrez que les tubes de Béné-Passion, certains tubes des artistes de Béné-Passion, des tubes de Saboran, de Jonas Pedro... Et Saboran est toujours actuel, toujours en vogue, toujours en scène, en train de jouer tout le temps. Non, je parle de ces anciens albums, mais qui tiennent, qui tiennent à la lettre, qui nous font danser. C'est parce que c'est une œuvre d'esprit, c'est parce que c'est une œuvre vraiment inspirée. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un agencement d'idées ou ce n'est pas une imitation de quelque chose. Justement, oui, c'est pour comparer à cette tube, qui avait cartonné ? Souvent, même ceux-là où nous parlons, les artistes accidentels, je peux affirmer que c'est des gens qui, par moments, imitent des anciens trucs qui ont marché et qui trichent. Et ils prennent le son, qui a peut-être marché. Ou parfois surfent sur les rythmes qui marchent actuellement. Voilà, et puis ils sortent un truc et ils disposent de la voix. Des fois même, il y en a qui ont la manie de trouver des petits mots qui deviennent des mots de passe à la rue. Et puis, ils placent ça dans le morceau. Quand tu suites le morceau, il n'y a que ce mot qui sort. Le reste, il grommelle. Et après, ça donne quelque chose de bien. En fin de l'aventurant, j'ai bien envie de vous retrouver sur ce type de critique à venir. Bien sûr. C'est constructif. C'est différent, Jean. Parce que, vous savez, il y a un jeune artiste qui a fustigé ce dont nous parlons maintenant. Qui dit, en griffant, Rangie Nandi. Je ne sais pas si vous avez suivi le... Rangie Nandi, effectivement. Donc, ça veut dire déjà que ce que nous payons ce matin, voyez-vous. En vérité, moi, je n'ai pas de difficulté à le faire parce que je suis déjà dans cette posture-là depuis plus de 20 ans. Parce que je suis enseignant. Vous savez, quand c'est dit de la bouche de quelqu'un comme vous, comme cet artiste dont le nom m'échappe, qui a reconnu quand même qu'il y a des lacunes, qu'il y a des insuffisances, et que tout le monde veut chanter, mais ça, pour arrondir peut-être les fins de mois ou être... Ça ne marche pas. En boucle, j'ai été une chaîne de télévision et que c'est grave, qu'il faille quand même avoir des backgrounds. Il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit dans ce morceau-là. Donc, il a fait même, je crois, le clip. Oui, et puis les gens consomment, puisque même ceux qui sont concernés consomment parce qu'ils savent que ce qu'ils disent est vrai. Et puis, en fait, ça ne veut dire que rien n'est caché sous le soleil. Et récemment, Dash O'Glo aussi s'est permis aussi une délision. Ah oui. Là, par rapport aux gens, il porte un peu où il s'est dit que lui-même, voilà, il faut qu'il... Oui, j'ai suivi. Si ça peut aider quand même la génération à se corriger ou quelques-uns à se corriger, c'est bien parce que c'est toujours bien d'avoir la lecture, le point de vue des autres. C'est comme ce que nous faisons ici aussi où à la clôture, à la conclusion d'une certaine émission, des doyens vous appellent et vous disent, mais voilà, cet argument ne tient pas. Voyons, vous n'aurez quand même plus choisi un autre argument, ça concorderait mieux ou peut-être la concordance de temps dont vous avez fait usage ici n'est pas la plus propice. Vous n'aurez quand même plus. C'est à travers ces retours, au fait, qu'on s'améliore. C'est vrai. Sinon, vous savez, quand on ne commence pas à se voir devant de la scène comme les artistes, surtout, on pense que tout est beau. Oui, c'est vrai. Et cela commence rapidement à nous monter à la tête, on se dit, voilà, si je suis joué sur toutes les chaînes de télévision, voilà, c'est que je suis meilleur. Il y a toujours, comme on le dit, Fidèle, avant de vous laisser poursuivre, il y a toujours quelques clans d'amis qui vous disent que tout est beau. Non, en vérité. Et que tout est bon, que vous avez sorti du loup. Mais en vérité, ce que vous dites là, c'est parce que, au fait, c'est l'école. Parce que le succès d'une œuvre n'est pas forcément le retour qu'on a des gens. Ou du moins le retour qu'on a de tout le monde. Il faut pouvoir avoir l'honnêteté intellectuelle d'aller faire face à des gens qui sont du secteur, sans conservatisme, qui vous font face à des retours assez costauds, qui vous permettent de vous améliorer. Sinon, de toute façon, vous croisez votre propre temps. Encore que ce retour-là n'est pas toujours sincère, toutes les fois. Ce retour n'est pas toujours sincère. Il faut avoir, comme vous le dites, des gens qui, quand même, ne craignent pas de vous choquer. Voilà, non seulement de vous choquer, mais aussi de vous voir les dépasser. Il y a des gens qui existent, qui continuent de faire quoi, disons. Quand même, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de tromperie, beaucoup de traîtrise et tout ça. Moi, il y a des gens qui sont puissants, à qui je fais toujours recours. Quand j'ai un concert très prochainement, là maintenant, je ne vous l'ai pas dit demain. Merci, Désir, pour ce sens d'humilité. J'ai fait appel à des aînés qui vont venir au concert rien que pour m'apporter des critiques. J'ai été même jusqu'à dire des critiques assez sévères. Parce que c'est de ça que j'ai besoin pour affronter l'international. Parce que moi, je ne crée plus tellement pour le Bénin, puisque la consommation est difficile. Et aujourd'hui, quand on leur dit qu'il faut avoir un spectac à 5 000, ils ne comprennent pas. Donc, la consommation à l'interne est déjà compliquée. C'est vrai que le corona fait que voyager est très difficile, il y a beaucoup de frais et tout. Mais quand on sort, pour sortir, il faut valoriser son pays. Et pour sortir, il faut sortir avec une oeuvre de qualité. Et donc, quand on crée, on joue ici. C'est aussi pour jouer à l'international. C'est très important. Pour ça, il faut être critique des gens comme Eric Berard en musique. Quand tu fais une création, il faut qu'il vienne te voir. Il ne sert à rien d'être gloire de son arrondissement. Il n'y a pas d'exemples comme ça. Il ne sert à rien d'être gloire ou artiste de son arrondissement. De son arrondissement ou de sa mairie. La dernière fois, on était en train de vouloir organiser le concours de slam à l'université. Et le comité d'organisation a décidé à ce qu'on donne 10 secondes supplémentaires. On a dit que c'est 3 minutes. Si quelqu'un va à 3 minutes, 5 secondes, on ne le pénalise pas. Parce qu'on a donné 10 secondes de bonus de temps. Je lui ai dit, mais vous avez entendu ça où ? On a dit un concours, on a dit 3 minutes. S'il fait 3 minutes, une seconde, c'est zéro. Pour les points qui concernent la durée. Parce qu'il ne va pas avoir zéro sur 20. Si c'est 2 points pour la durée, il a zéro sur les deux. Il perd bêtement ces 2 points. C'est ça aussi l'excellence. L'excellence, c'est de pouvoir respecter le temps. Merci, fidèle annateur. Merci infiniment pour ce moment d'échange et d'apprentissage. On ne cesse jamais d'apprendre avec vous. Ça, c'est aussi ça. Avec vous, nous apprenons chaque jour de ce domaine. Parce que nous, je vous l'ai dit au départ, nous étions de fins consommateurs. On s'avoue juste, sans en connaître, les coulisses, les réalités, les difficultés que vous rencontrez. Mais avec vous, on entre davantage dans l'économie de votre vie professionnelle. Merci pour votre disponibilité à lundi. C'était musique, test, en scène.